السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحيح ورحمة الله وبركاته جماعة الخير نحييكم تحية رياضية اليوم نحبيت نحكي لكم اليوم ولا نبسر لكم على واحد sujet يتكلم عليه خوية غانو 16 أمر غانو 16 dans son ancien compte ويجب أن أتكلم لكي أتكلم على فتباله نحن نتكلم على فتباله والفتباله نحن نحبيت نحتي رأي انا جكلة لا يمكنك الناس يتكلم على du football algérien, il faut qu'un grand joueur algérien fait les qualités du football que les Européens veulent qui soit le football référence, à savoir la vivacité, le joueur petit de taille, comme l'équipe de Barton-Londorka, nous avons beaucoup de joueurs, comme les joueurs petits de taille, comme Gamouche, comme Maxi, comme Mstafa Kouissi, c'est des joueurs qui sont des joueurs petits de taille, comme les Bonjabala, les frères Bonjabala, c'était des joueurs petits de taille, qui ont une particularité, c'est des joueurs bifs, parce qu'ils ont le centre de gravité bas, et en même temps c'était des joueurs très techniques, c'est ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire le football européen va avoir tendance à s'orienter vers ce football, ils vont privilégier maintenant les joueurs petits de taille, avec un centre de gravité bas, et dans un économe des joueurs techniques. Nous voulons le joueur qui nous voudrions parler, c'est pour moi, c'est l'un des trois meilleurs joueurs algériens, pour ne pas dire le premier, le meilleur joueur algérien, où les gens qui sont dans les années 70, vous avez une petite idée, le joueur Hadaya, en 1973, contre Mourodia Lusma d'Alger, il a été blessé, il a eu une fracture, suite au but égalisateur de Mourodia. Ce joueur, il a été champion d'Afrique, également, il a été champion olympique, où cette joueur, Rachid Makhloufi, c'est le meilleur joueur algérien de tous les temps. Et bien, je disais, sans avoir à rougir, je disais, avec conviction. Le joueur Hadaya, c'est-à-dire l'école de formation, la formation, tout ce qui en suit, même les petites catégories, la catégorie senior, où Allah, iladila, ilaha, 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 et sans avoir à rougir. C'est-à-dire que c'est un joueur qui joue avec les deux pieds, c'est-à-dire un joueur qui était très généreux, c'était un joueur qui pouvait éliminer trois ou quatre joueurs, où il a remis à l'intérieur, c'était un finisseur. qu'il y a des gens qui ont été éliminés, comme certaines personnes le pensent, et bien, on a l'air, il a l'air, il a l'air, il a l'air. Il a l'air, l'air, l'air. L'air, 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 l'air. c'est c'est à dire c'est le nouveau le nouveau-t-il que les joueurs n'est pas le cas d'autre parce que pourquoi c'est un joueur qui ne connaît pas le football dans les écoles de formation le ballon c'est un geste technique c'est les proues techniques qu'il faisait c'était quelque chose de naturel c'est à dire le geste technique c'était machinal c'était machinal il y a eu même après la réforme sportive il a eu la carrière taou parce qu'il était jeune il n'avait même pas 28 ans à l'époque il a eu il y a une courte carrière internationale il a un poché le titre il y a deux titres la coupe d'Afrique la coupe d'Afrique avec la monodité et il y a le trophée le jeu Méditerranée 75 c'est un jeu c'est un jeu pour vous dire qu'il y a un sujet qui est en rapport avec l'avenir du football international maintenant les européens ils vont plus se pencher vers les joueurs petits de taille qui sont des qualités techniques extraordinaires parce qu'un joueur petit de taille il peut être en même temps très technique explosif et vif un joueur petit de taille qui déroule dans des courtes distances quand le démarrage est très moche je ne veux pas Kémachov par exemple Messi qui a démarré le défenseur il n'a même pas le temps de réagir il connaît déjà 1-3 ou 4 mètres et c'est la qualité requise du joueur qui a été dans la ville qui a été exploité parce qu'il y a une semaine le joueur algérien il avait qui a été une nouvelle des joueurs algériens les deux caméra n'a jamais l'a vu la remarque dans le championnat national il y a des joueurs qui sont très très grands et qui sont très limite techniquement qu'il y a des joueurs qui sont difformes tel que les joueurs je veux dire il y a beaucoup de mètres ou de mètres ou de mètres ou de mètres donc donc il faut il faut qu'il y a il y a les responsables de football algérien ou il y a c'est à dire il y a des joueurs il faut qu'il renoue avec notre football qui est le football technique et le football vif on n'a pas besoin de jouer 80 minutes à un rythme extraordinaire parce que il y a un match de douche il y a l'équipe nationale c'est à dire il procède par un coup et quand il y avait des contre-attaques parce que les contre-attaques c'était par un coup il y a la défense adverse il y a la contre-attaque c'était un éclair le gardien il n'a même pas le temps de voir le ballon au fond de ses filles c'est ce football qu'il faut mettre en évidence je vais vous dire également c'était en 2000 c'était en 2000 quand vous avez le forum la fédération de football française je crois je vais vous dire parce que c'est le temps que vous avez le football parce que le football vous avez 5-6 ans c'est fini c'est le football donc je suis allé dans le forum et je suis allé à mon point de vue le football le bon football c'est quoi ? je parlais pratiquement du football que les barcelonais ont joué dans le domaine c'est à dire je mettais en évidence les qualités les qualités techniques et morphologiques du joueur exemplaire parce qu'il y a des exceptions c'est vrai que les joueurs de grande taille d'une manière générale c'est des joueurs qui ne sont pas habiles techniquement c'est vrai qu'il y a des exceptions notamment Marco Vombasten le Ken Toei le Ken il était très vif il était très technique mais par exemple le joueur le bon joueur il ne faut pas qu'il dépasse 1m80 il faut que le centre de gravité il faut pratiquement le jeu une touche de balle avec une la percussion avec les attaques en petit détail le joueur il ne faut pas qu'il n'y a pas il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord pour des joueurs qui sont plus technique et qui peuvent amener un football très plaisant et un football très performant c'est ce que j'ai voulu dire à la fin de la fin et la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501